Après le crash de son avion dans le désert, Tazie Trianon se réveille pour découvrir que plusieurs jours se sont écoulés et que l'équipage a disparu. Elle suit leur piste dans les grottes à la recherche de son mari blessé, Salim. Elle est malade et lutte pour surmonter sa peur et l'obscurité. Elle commence à se rappeler qu'elle est déjà passée par là auparavant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, non, je n'ai pas remis la canne. On se retrouve pour la suite d'Amnesia. Voilà, j'ai cliqué pour que le jeu démarre. Allo ? Amnesia ne répond pas. Non mais... Re, c'est bon, on est dans le jeu. Il faut juste que je me mette en QWERTY et on est bon. Ok, donc voilà, on est de retour sur Amnesia Rebirth, j'espère que vous allez bien. On a eu un petit résumé proposé par le jeu, donc voilà. Bon alors le micro était mal réglé. Même là, je me demande si vous ne m'entendez pas un peu trop fort, en réalité. Mais... Au secours. Ouais. Bon, on va dire que... Ouais, il faudrait que je vois au montage, mais... Voilà. Et donc on est de retour sur... Voilà, sur la suite d'Amnesia Rebirth. Alors qu'on a vu une scène, on ne sait pas trop comment on s'était retrouvé ici. Bon... Oui ? Non mais attends. C'est normal que je n'ai pas pu... Non, j'ai... D'accord. Ouais. J'ai eu l'impression de le lâcher, mais... Euh, j'y vois rien. Enfin si, j'y vois un peu, mais... Ouais. Allez, let's go là-dedans. On rappelle qu'on n'aime pas trop l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ça ? On n'aime pas l'obscurité, on a dit... Moi je reste de... Mais qu'est-ce que... Oh là là... Ah là, le bracelet que j'ai appelé collier. Oui. Ah. Appui sur C pour sortir ou ranger la limite. Ouais, je me suis rendu compte que des fois je gênais sur certains dialogues, donc j'espère que ce ne sera pas le cas là maintenant. Et d'accord, j'ai une boussole qui... Elle m'indique quoi là ? Elle m'indique la bonne position ? Elle me dit qu'il faut que j'aille là quoi. C'est ça ? Mais attendez. C'est ça qui fait ce bruit. Ok. Mais euh... Ouais, c'est une boussole. Mais d'accord. D'accord, c'est une boussole. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Mais... Ah si, je peux les maintenir. Mais après, une fois que c'est posé... Ah non. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il me fait un chemin. Je sors... D'accord. Ah ! Ah oui d'accord. Ok. Mais... Ah oui voilà, non. Quand j'étais de l'autre côté, c'est normal que je ne voyais pas. Ok. Ok, ok. Ah par contre... J'aime pas trop la vision qu'on a là. Ouais. Ah oui d'accord. En fait, j'étais entre des murs, c'est ça ? Oh c'est bizarre. Oh c'est... C'est... C'est bizarre. On va pas allumer ça. Ça... Hey. Oh c'est... How are you doing ? Christ's name. How could I leave him ? I know. I know it makes sense everything he said, but... But it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen. I know Selim. And I know you. I know what you're capable of. He'll make it. And you'll get back to him, even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Aiki. I know. Mais ça, ça se passe... C'est... Quand ? Moi c'est ça l'interrogation que j'ai là. Ça c'est un truc qui se passe avant pour le coup. Mais... J'imagine... Non mais je vais pas allumer ça. On a quand même bougie d'ailleurs. On va que 5. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Bah ok. Une porte. Ah ouais, une porte. Qui dit porte dit temps de chargement. Sleep well Alice. C'est mignon. Bon papa il a pas du tout bugué sur le lalala bye. Mais c'est mignon. Traqueuse. Très bien. Très bien. Bon visiblement j'ai pas tout bien fouillé dans la toute première zone. Visiblement je pense que le succès que j'ai eu était en rapport avec ça. Mais bon bah de toute façon... On va pas se leurrer faire un 100% en découverte. Ça me parait chaud sur des jeux type amnésia. Surtout que c'est... Dark Dyssen qui me semble avait de la rejouabilité justement. Allez je le fais. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est insane. Ouais. Bon mais attendez juste... Oui non c'est bon c'est mon micro. Je voulais tester. Vous ne saurez pas ce que j'ai fait. Mais... C'est bon. Je voulais être sûr. Non parce que le micro me paraît anormalement fort au niveau de certains volumes. Mais peut-être pas. Je... Faudrait que je revérifie au montage encore une fois. Ça me paraît quand même au-dessus du son du jeu. Donc c'est déjà simple. Oui la boussole. Enfin la boussole, l'allumette hein. Non mais comment ça ? Alors attendez. Ouais elle m'indique. Ah ouais mais là elle bouge. Ah mais là elle bouge aussi. Bah ouais mais qu'à l'enfer. Donc là j'ai une statue. Ah mais au secours. Ah peut-être un mot. Je suis able to meet them in the park this afternoon after talking to the factory manager at Dinar. Un moment proud. Alice a learned to count to three with her blocks. Oui A pour Alice. Eh oui. Euh pourquoi c'est coupé c'est ça ? Non mais au secours. Enlève le texte. Bah non. Qu'est-ce que c'est que cette tâche ? Pourquoi il y a du sang aussi bon ça ? Elle l'a fait. Bon après le problème c'est que... Ah bah attendez. Y'a un problème avec les textures là. Où c'est moi ? Non mais c'est ce rocher. Y'a un problème avec les... Y'a un truc. Secours. Oui non mais ok voilà. Bon attends. Et là où ? Mais là où aussi ? Oh merde. Oh merde. Bon bah... Ah mais je... Je sais pas si je suis bien au bon endroit là. On va se mettre accroupi. Non mais y'a des bruits. Y'a de la lumière mais visiblement elle est pas satisfaite de cette lumière. Ça marche pas. Je voulais vérifier s'il y avait pas de notes. Je vois pas de notes et j'ai pas trop envie de m'enfoncer là-dedans. Ça ressemble à un piège. Ah c'est glauque. Vous pensez qu'il faut que j'aille là ? Moi je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Pourquoi je vais là du coup ? Je voulais me... Si y'a un truc là. Mais au secours. J'ai pas envie de marcher là-dessus là. Je m'en vais. D'accord. Bon bah ok. Je m'en vais. Je sais pas pourquoi j'ai allumé ça du coup. Mais... Décidément. Voilà. Alors ça, ça ressemble à ce qu'on voyait dans l'avion. Mais... Mais ouais on est tombé où là ? Parce qu'on est tombé dans un trou et maintenant on est là quoi. Fallen from the bottom and now we here. Superbe. Non mais tu peux pousser. Non. Bon bah allez. Non mais... Calme-toi. C'est stylé. Ah. Non mais... Ah oui, 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 oui. Appuyez plus longtemps pour lancer plus loin. Bien sûr. Heureusement que j'ai lancé plus loin là. Appuyez sur... Oui. Non mais... Attendez. C'est normal que... Que vraiment mes lancers soient... Ouais voilà. J'ai l'impression que le maintien ne faisait pas un lancé vraiment incroyable. Oh putain. Oh c'était... C'est bien foutu hein. C'est bien fichu parce que c'est pas vraiment des... Enfin... C'est des skimmers quelque part mais... Mais en même temps c'est toi qui provoque ça. Il y a un côté naturel au truc. C'est bien foutu. C'est une ambiance. On se rapproche de... De cette statue. Ah merci le bracelet. Le bracelet. Ah une note. Alors on a dû rater... Je sais pas combien de notes. C'est note. Wire prédisait l'instabilité du cours du temps au niveau des jonctions entre les mondes. Bien sûr. Là où un simple pas permet de voyager à travers les années sans que le corps ne soit affecté. Ou potentiellement où le corps subirait des changements mais le temps serait figé pour le monde alentour. Est-ce là ce qui s'est passé ? Est-ce que ce monde tout entier est figé à un moment suivant sa destruction ? Un moment suivant sa destruction ? Comment pourrais-je le savoir ? Et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui changerait si je le savais ? J'ai abandonné l'idée de trouver le portail. Je pense que je pourrais me servir des prédictions de Wire concernant la fragilité de la séparation entre les mondes. Si seulement je trouve un moyen d'en établir une carte d'une manière ou d'une autre. Ah ah. Je comprends pas exactement là où ça va en venir. Ça a l'air de parler de voyage temporel entre guillemets ou en tout cas de manipulation du temps. Voilà. Un simple pas permet de voyager à travers les années sans que le corps ne soit affecté. Étant donné les espèces de réminiscences que notre personnage a, comme si elle était là sans être là, si ça se trouve en fait, elle est partie avec eux au début, puis elle a remonté le temps pour se retrouver au moment du crash, mais après pour essayer de sauver la situation. Je sais pas. Pour l'instant, c'est le seul truc qui me vient comme ça. Mais parce que je vois pas trop où ça peut vouloir en venir, cette information-là, mais ça a l'air important. Ça a l'air quand même important, je veux dire, que ça permet de voyager dans le temps, mais que ça a l'air d'être figé dans le temps sans vraiment l'être, mais que c'est pas clair. Oh, mais c'est bon. Au bout d'un moment, quoi. Allumette. Ah non, mais... Ah oui, non, c'est... Decore. J'y vois rien de base, quoi. C'est un brouillard de guerre de base, quoi. Ah oui, on peut sauter. Je sais même pas si j'avais fait gaffe. Oh, on peut sauter. Ah ouais, non, mais attendez, on peut aller super vite, là. Alors apparemment, il y a un succès speedrun, de ce que j'avais cru voir. J'avais vu que dans les succès... Dans les succès, il y en avait un, c'était battre le jeu plus rapidement que les développeurs. J'étais en mode OK. Ouin. Ouin, ouin, ouin. Non, mais d'accord. Mais attendez, je suis perdu, là. Sachez-le, je suis complètement perdu. C'est là ou... C'est par là ? Je comprends pas, il y a l'air d'avoir 12 milliards de chemins à chaque fois. Ça me rend ouf. Les ombres des défunts habitent les ruines. Ceux qui vivaient ici étaient humains. Ou quelque chose de similaire. C'était peut-être bien Zerzura, finalement. Ou un autre bastion de l'humanité. Je ne sais pas quelle était la nature de cet endroit, mais il a été réduit à néant. Il devait s'agir de ceux qui ont... S'agir de ceux qui ont construit la grande porte. Mais quelle horreur a bien pu causer une telle destruction ? Même l'ombre est probablement incapable de détruire un monde tout entier. Je ne vois aucun signe d'un portail. Même si j'en trouvais un, l'ombre m'a fait perdre mon globe. Je n'en ai pas d'autre. Non, mais... En fait, je lis chaque phrase, et à chaque phrase, j'essaie d'analyser. Je me dis... Ok, non. Non. Mon globe. Il y a quelque chose d'autre, ici. Quelque chose qui rôde dans la brume. Lorsqu'elle chasse, j'aperçois des lumières vives, et j'entends des cris. Je ne pense pas qu'elle soit vivante. Superbe. Ah, superbe. Super, super. Ok, bon. On nous parle dans une sorte de créature. Est-ce que c'est la même hauteur que l'autre truc, j'imagine ? Ah. Des points faibles, mais pas d'allumettes. D'allumettes. D'amulettes. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que j'utilise mon amulette sur la bête ? Ok, là, des points faibles, mais ce n'est pas l'amulette. Quand tu ne veux pas prendre la corde, ça peut être Rusty, là. D'accord. Non, je regarde s'il n'y a pas des objets alentours. Ah. Amman Tessent. Tessent. À quatre jours au sud d'Insala. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On a des infos. On a des infos. Et lui, c'est qui ? Lui, c'est celui qui a écrit le truc ? Ah. Une montre à gousser. Arrêtez à 7h53, on va dire. C'est cool. J'abandonne. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a nulle part où aller. J'ai cherché un portail, mais il n'y en a pas. J'ai triangulé les points les plus faibles grâce au calcul de Lévy. Mais je ne peux pas créer de faille, car je n'ai pas d'amulette du voyageur. Ah non, c'est lui qui n'a pas d'amulette. Je n'ai pas tenu compte de l'avertissement de Brennenburg. Mais quel choix avais-je donc ? L'ombre a senti le globe. J'ai dû tenter le tout pour le tout et traverser le portail. Il n'y a pas d'eau. Et il n'y a aucun autre moyen de subsistance. Je ne vivrai pas longtemps. Si vous, lecteur, voyageur, peu importe le monde d'où vous venez, si vous comprenez... Alors ça, non. Ça, je t'avoue, par contre... Non, pour l'instant, je ne comprends pas. Et si vous en savez assez pour parler à ceux qui habitent la Terre des Hommes, dites-leur ceci. J'étais le premier à résoudre les mystères des constructeurs de portes. J'étais le premier humain à déjouer les frontières entre les mondes. Ouais. Moi, le professeur Thurston, Isolius Herbert de Cambridge en Angleterre, ai été le premier que Dieu me pardonne. Non, mais... Super. En fait, le but de Talette, là, c'est de dire... Euh... J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais en fait, je n'avais pas le choix. Mais en fait, voilà, il n'y a plus moyen de servir. Mais, euh... Non, mais nous, on a une amulette. Oui, non, mais t'inquiète, on a une amulette, nous. T'inquiète, t'inquiète. Moi, je ne m'en fais pas. Mais, ouais, tout ça, le but de son texte, là, c'est... Ouais, ouais, je suis le premier à avoir trouvé, hein. Ah, dites-le aux gens, dites-le aux gens, hein. Je dois explorer, car je dois trouver un moyen de rentrer, mais m'aventurer dans la brume revient à m'aventurer dans les eaux profondes. Je m'égare dans un enseignant de murmures et de confusion. J'ai besoin de quelque chose pour les faire taire. Serait-ce les voix de ceux qui sont morts, ici ? Oh, on se calme, le son, là ? Ou serait-ce... Où est-ce qu'il s'agit de ma propre paranoïa ? Ma stratégie actuelle est de me concentrer. De faire le vide dans mon esprit. D'entrer, d'explorer aussi rapidement que possible, puis de revenir. Ça va prendre du temps. Mais j'ai bien peur que ce soit ma seule chance. On va aller par là, du coup. Ah oui, mais attendez, parce que... Ouais, non. Ça, c'était encore un autre chemin, et au final, de toute façon, ça mène à rien. Donc, c'est bon. Ça va. C'est étrange, cette espèce de lumière. On sait pas trop ce que c'est, si c'est un soleil ou pas. C'est bizarre comme ambiance. Et c'est ce qu'on voyait, justement, pendant l'accident d'avion au tout début. J'ai l'impression, en tout cas. Ça me fait penser à ça. On voyait un truc bizarre. Les Touaregs l'appellent la femme des tentes, ou notre mère à tous. Ouais, c'est Ymir, quoi. Une tribu locale proche des Touaregs, lesquelles Anan, l'appellent la grande reine. Selon la légende, son nom est In-Inan, une princesse berbère ayant trouvé une source de nourriture dans le désert et fondée une tribu de Touaregs. Le Tertre lui doit son nom, et il est possible qu'il abrite sa dépouille, dans les ruines qui se trouvent juste au-dessus de la surface. Au-dessous de la surface, pardon. Mais cette structure ne se résume pas à cela, loin de là. Il est clair que les ruines se trouvant plus en profondeur sont romaines, comme Weyer l'avait prédit. Et nous pourrions y trouver un mitraéum, construit par les romains dans le but de protéger le passage que nous recherchons. Quelle merveille, verrons-nous une fois à l'intérieur ? Ça, c'était avant qu'il abandonne l'Imanion. Après, peut-être qu'on va avoir plus d'infos, ça veut dire qu'on aura des infos de ses découvertes à l'avenir, là, au professeur Weyerber. Je viens d'où ? Ok, je viens de là. Sans orientation. Je vais peut-être me rapprocher le micro, là, pour le mettre devant moi. Je ne sais pas si... Je meurs qu'au niveau des écouteurs, ça puisse faire un problème. Si le son ne vient que d'un côté. Non, mais je... Ah, si. C'est encore de la lumière verte. Il y a des textes, mais... Super. Je ne sais pas pourquoi j'allume. Au moins, on se... Si. Ça me permet d'avoir un point de repère. Par contre, ouais. Non, mais attendez, vraiment ? Oh, merde. Oh, merde. Ah, oui, le bracelet. Par là. Ok. Par contre... Oui, je sais, le bracelet, il est tout éteint. Il y a des lumières. Ah, merci l'éclair. Merci l'éclair de... De m'illuminer. Non, mais... Ouais, c'est par là. Mais il y a des lumières. Ouais, je veux aller aux lumières. Ouf. Ouais. C'est l'amulette, hein, qui fait ce bruit, hein. Allez, sors de ce monde. Allez. Euh, non, reprends l'amulette, au cas où. Parce qu'on est peut-être dans un passage entre les mondes, là. Je ne sais pas. Hein ? En accroupissant, quoi... Ouais. Maintenir... Et moins bruyant, il réduit les chances de se faire repérer. Oui, non, mais... En fait, le problème, c'est que là, je ne peux plus me déplacer, quoi. Mais donc, là, il y a un monstre, quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment fonctionne le monstre, quoi. C'est-à-dire qu'il me dit, ouais, ouais, si tu maintiens croupi, tu as moins de chances de te faire repérer. Sauf que, bah, je ne peux plus bouger, quoi. Donc, c'est bien, hein. Mais j'ai moins de chances de me faire repérer. Ça ne veut pas dire que je ne me fais pas repérer, de une. Deux, deux... Oh, ne glisse pas, là. Oh, je t'en prie. Comment ça fonctionne ? Comment il fonctionne, le monstre ? Je peux le voir, moi ? Je suis sous pression. Là, ça y est. Là, la pression augmente un peu, là. Oh, putain, oui. Je ne sais pas si vous, vous le voyez. On se qu'au retour. Ouais, on le voit. Normalement, vous le voyez. Là-bas, là. Oh, merde. Je fais comment, moi ? Je fais comment pour passer la bait ? Ouais, il est là aussi, hein. On le voit. Ouais, on le voit. Ah, oui, oui, on le voit. J'ai clairement envie. Ah, ouais. Ah, vous savez, là, c'est les fameux moments... C'est les moments qu'on adore dans Mélée de Sclay. C'est les moments où il va se passer une demi-heure. Après, il a l'air de me tourner le dos. Après, ça... Ça a l'air vaguement humanoïde. Quoi qu'on dirait une... Ouais. On dirait un mix entre un gros cochon... Oh, putain. Non, 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 d'accord. Je fixe pas. Ah. Position fétale. Non, mais par contre... En fait... En fait... Mais ouais. Non, mais là, c'est compliqué, quand même. Genre, est-ce que je vais vraiment faire le... L'accroupi... Accroupi woman, comme ça. Tout long. En me cachant comme ça, dès que... Dès que je commence à sentir une menace. Et en priant pour qu'il me choppe pas. C'est vraiment ça, le... Game plan. Parce qu'il bouge pas du tout. On va prendre le temps de l'observer. C'est pour ça que... Heureusement, ce sera une série avec des cuts. Même si là, je sais pas... Vu que là, c'est la première scène, on découvre machin... Je pense qu'encore une fois, c'est comme pour le premier épisode où j'ai pas cuté grand-chose. Non, mais tu veux pas... Hein ? Ah oui, non, mais l'amulette ! Oui. Mais... Non, mais... Je vais me repérer 100% si je fais ça, non ? Non ? En fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait un éclair. Je l'ai sorti une demi-seconde, quoi. Je peux remonter. Je vais remonter le... Bon, alors, je sais pas... Je sais pas pourquoi je me suis... Remis de beau. Ah, c'est là. Ok, c'est par là. Je peux faire ça ? Comme ça ? Hein ? Oui, non, mais il est toujours dans moi, oui. On va tenter, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Après, elle bouge pas du tout. Ça se trouve, c'est même pas vivant, hein. Ça se trouve, c'est même pas ça, le monstre. C'est quand même juste à côté. Oh, je suis pas bien, hein. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Non, c'est juste un humain attaché, non ? Non, mais je dois passer tellement proche de ce truc, c'est terrible. Mais ouais, ouais, non, c'est un humain attaché à une sorte de toile d'araignée, en fait. En fait, je m'enjaille pour rien depuis tout à l'heure. Je me dis, ouais, c'est le monstre et tout, regardez comme il est immonde et tout. Que dalle. Non, il faut vraiment que je passe à côté, quoi. Ah ouais, non, vas-y, je passe dedans, moi. Moi, je passe dans le bloc, ça me va, ça me va. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc qui monte ? Ah bah oui, il y en a d'autres. Bien sûr. Bon, de toute façon, on va rester accroupi. Mais ce qui leur a fait ça n'est pas loin. Mais ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va avancer, on va maintenir contrôle instant au moindre... Non mais attends. Faut qu'elle se calme, là, ma... Faut qu'elle se calme, ma meuf, non ? Genre, je n'arrive pas méga sous pression, en fait. Où est-toi, là-dessous ? Je pense que t'es plus en sécurité, là-dessous. C'est là, quoi. Oh là là, mais en fait, j'ai aucune idée. De ce que peut être la chose, quoi. Par là. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Je me prépare à maintenir contrôle à tout moment. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas si le meilleur truc, c'est contrôle direct, ou me cacher et contrôle. Je sais pas. Je sais pas. Mais en fait, pour l'instant, on a toujours pas vu la menace, quoi. C'est ça qui est stressant, aussi. Mais attendez, il avait pas une... Oh, je sais pas s'il a une note sur lui, mais tant pis, hein. Ah, je suis désolé, les cadavres, mais... Je sais pas, moi, j'ai marti mon curseur de secondes, et... Elle l'a pas apprécié, donc... Oh, mais l'amulette, là. Ah, non. Comment je fais ? Je peux pas monter, là. Qu'il faut... Ah, non, si, oui, d'accord, si, j'ai compris. Si, si, j'ai moyen de monter. Ok. Je me méfie, hein. J'ai peur de glisser. Non. Qu'est-ce qu'elle fait ? Des fois, elle a des spasmes, hein. Oh là là. Oh, plus à découvert, comme endroit, tu meurs, hein. Avec les quelques éclairs qui nous éclairent. Je vois rien, hein. Le problème, c'est que je vois rien depuis tout à l'heure, donc... Donc, j'ai peur que, malheureusement, notre première rencontre avec le monstre soit éventuellement skiptée. Quoi ? Dans... Bah, en vrai, dans les amnésie... Au secours. Au secours. Au secours. Attendez. Ah, c'est par là, hein. Ouais. Ouais, mais généralement, oui, dans les amnésias, de mémoire, c'est... C'est pas... T'as pas de rencontre comme ça avec... Enfin, ils te forcent pas à voir le monstre, quoi. C'est, euh... Au contraire, justement, ils jouent autour de cette peur de... Tu distingues pas vraiment le monstre, machin, jusqu'à ce que, voilà. Jusqu'à ce qu'ils finissent par te tuer, pour de vrai. J'ai peur. Non, là, je commence à être de moins en moins serein. Après, l'avantage, c'est quoi, là ? Si je meurs... J'ai pas mon perso, quoi. Quand même une différence non négligeable, hein. Avec un autre jeu qu'on est en train de faire pendant ce... En ce moment. Je ne citerai... Bah oui, bien sûr. Je ne citerai pas. Mais tu peux... Mais pourquoi elle a des spasmes comme ça, là ? Non, mais le jeu, il se fout de ma gueule. Ah, bah oui. Non, mais il faut juste que je me lève, c'est ça ? Hein ? D'accord, fallait que je saute. Ouais, bonjour, les gens. C'est le jeu, il est en mode... Ouais, mais attends, il est vachement long, là. Ouais, bah tu m'as dit qu'il y avait une menace. Ça l'a pris de jeu. J'entends des bruits bizarres. Mais en fait, c'est terrible, parce que regardez, là, il y a un chemin. Bon, c'est clairement par là qu'il faut que j'aille, mais là, il y a un chemin. Donc j'ai envie d'aller au chemin, là. Parce que c'est étrange, quand même. C'est quand même curieux, ça. C'est seulement qu'il faut y avoir plus d'éclairs. J'ai l'impression d'être dans Dark Souls. Passer sur les murailles et tout. Voilà. Je vais glisser, je vais tomber, je vais mourir. Tout ce que ça va m'apporter. Chut. Chut. Euh... Contrôle 2 secondes. Ouais. Non, mais... Allons vers la... Allons vers la sortie. Hein ? Allons vers la sortie. Surtons de cet endroit d'enfer. Merde, une sauvegarde. Merde, une sauvegarde. Non. Non, la sauvegarde. Enfin, quelque part, c'est rassurant, la sauvegarde. Mais en même temps, c'est pas très rassurant, la sauvegarde. C'est censé être là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, je le sens, le bait. Y'a quoi, là ? Pourquoi y'a des lumières ? Vous allez voir que c'est moi qui rentre dans un bait, là. Parce que... En vrai, d'ailleurs, ouais, on a complètement... Bah, j'ai complètement rush cette zone, en fait. Parce que j'imagine que... En fait, je suis tombé dans le trou, à la base, mais... Il y avait d'autres trucs à faire, avant de trouver dans le trou. Alors, peut-être que ça menait à d'autres endroits. Si c'est le cas, c'est du génie. Mais, à mon avis, juste rush le truc, quoi. Peut-être. Je sais pas. S'aura pas... Non, mais où est-ce que je vais ? Pourquoi je fais ça ? En fait, pourquoi est-ce que je vais là, alors que j'avais la sortie ? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je suis en train de faire ça. Genre, vraiment. Mais, attendez, hein ? On le retrouve, là. Ok. Non, mais c'est pas grave. C'est pas... On va aller, hein, voilà. Vous voyez, la sortie, on va aller à la sortie. C'est bon, ça va, ça va, j'ai compris. On va aller à la sortie, on va aller à la sortie. Couché. Quand même des bruits très bizarres. Secours. Secours. Ah. Mon nez me gratte. C'est terrible. Elle est où, la sortie ? Pourquoi je vois plus la lumière ? J'ai peur de me faire repérer, moi, avec cette amulette de... Mort. Par là. Non, mais au secours, quoi. Les éclairs, ils apparaissent, mais vraiment pas assez souvent. Oh, j'y vois rien. C'est terrible. Je sais pas si... Je sais pas comment vous, vous y verrez au retour, mais... Oh là là. C'est compliqué. Compliqué d'y voir. Allez. Fuck. Ah oui, d'accord. On est carrément là. J'ai pas vu, hein. Euh. Faut pas bouger. Non, mais attendez. Y'avait un truc. Putain. Pourquoi j'ai fait ça ? Super, hein. J'ai plus que deux allumettes, hein. Ou une, hein. Allez, bouleuse. Éteins-toi, l'allumette. Non, mais attendez. Mais y'a un truc, là. C'est pas possible. Je vais me faire buter. Je vais me faire buter. Je vais me faire buter. C'est sûr. Au secours. Au secours. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Hein ? Non, mais... Fais quelque chose ? Non, je peux pas interagir avec ça ? Je peux pas interagir avec ça ? D'accord. Bon, bah, allez, go. Ah non. Arrête. Arrête le jeu. Même quand j'ai fini. Alors, non, je voulais pas faire ça. Non, mais attendez. Là, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Attends, le petit singe, là, qui a vécu plein de choses et qui va vivre encore plein de choses. On est remontés dans le temps ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette... Attendez, je regarde un peu tout. Excusez-moi. Ah bah, super. Mais c'est pas... Oui. La nourriture est prête. Oh, je peux le voir ? Ce n'est pas fini. Hum, c'est terrible. Absolument terrible. Ah, viens d'ici ! Non, ça va, j'ai eu peur, en fait, d'avoir actionné, sans faire exprès, les trucs qu'il fallait pas. Ah oui, du coup, c'est vrai que... C'est vrai que, du coup, on est complètement en extérieur, ça, c'est un truc... Je n'ai même pas forcément fait gaffe par rapport aux autres amnésiens, pour l'instant. C'est vrai qu'on est... Enfin, sur des environnements plus ouverts et pas des maisons, des trucs comme ça. Pas des trucs poisonnés où, justement, on a des tiroirs et des placards. Avis de refus. Ah, merde. Ah, ça, c'est... Ça, ça, par contre... Mauvais plan. Ok. Bon, j'ai l'air un peu bourré, mais ça, on va dire que c'est normal. Alice au pays des merveilles. De Léviscarole. C'est marrant qu'on ait une référence à ça. Alors qu'on avait de l'autre côté, une référence avec de l'autre côté du miroir dans son gophorant. Ouais. Non, mais je peux m'amuser avec ça, c'est très bien. Je peux faire des... Je peux ? Je ne sais pas. D'où la phrase. On a l'explication du envers et contre tout. Je ne sais plus, il y avait un truc comme ça, peu importe la loi, l'amour passe avant la loi, je ne sais plus exactement. Donc c'était par rapport à ça. Ok. Tout simplement. Ah, oui. Ah, son papa, il est venu. C'est qui, c'est... C'est Alice ? Alix. Attendez, c'est Alix ou Alice, du coup ? C'est Alphalfaix ou... Chaque fois, j'ai un doute. Ah, je ne peux pas ouvrir mon journal. Super. Est-ce que j'ai tout vu ? Secours. Est-ce que j'ai vraiment tout vu ? Excusez-moi les jouets. Oui, ça c'est la bague. Mets-moi la bague. Ouais. Ah. Pardon. Visiblement, elle a très envie d'y aller. Mais ce qui se cache derrière cette porte, vous savez quoi ? On le découvrira la prochaine fois. Et ouais. Comme ça, au moins, je... Voilà. C'est encore une fois une signe question de voir au niveau des tests un petit peu de son et de montage que je vais faire. Donc, je teste différents trucs. Cette vidéo sera peut-être un peu plus courte. Mais en même temps, j'ai peut-être l'impression d'avoir un peu limite speedrun une partie du truc. Bon, et en même temps, on a été très long sur la partie où il faut être... Enfin, je ne sais pas s'il y avait une menace ou pas, mais en tout cas, moi, je n'aurais pas vu de menace. Mais voilà. Je suis très curieux de voir la direction que le scénario va prendre. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Ce sera normalement demain. Portez-vous bien. Bye bye.